Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment de manière collaborative on peut constituer des paniers et les exploiter dans la recherche pour créer des facettes, ce qui permet par exemple aux abonnés de voir que des documents font partie de sélections des bibliothécaires. Nous allons prendre l'exemple des coups de cœur qui est un exemple assez classique. Si je suis par bibliothécaire j'ai créé mon panier de coups de cœur, là j'ai cinq documents dans ce panier. Si je vais voir les paniers de mes collaborateurs, je peux voir qu'eux aussi ils ont créé des paniers coups de cœur. Là j'ai trois collaborateurs, Sacha Aurigny et Roland, qui ont trois paniers coups de cœur avec un certain nombre de notices à l'intérieur. Ce que j'aimerais c'est finalement mettre en commun ces paniers dans un domaine, ce qui permettrait de les exploiter comme kiosque ou comme facette et enrichir mon portail pour l'abonné. Alors comment on va faire ça ? On va utiliser encore une fois les domaines. Je vais ajouter un domaine par exemple les coups de cœur des bibliothécaires. Voilà. Sans mettre deux critères d'indexation particuliers. Et on voit que dans un domaine, via ce bouton, je peux aller associer des paniers de notices à ce domaine. Donc là je vais prendre les trois paniers coups de cœur que j'ai dans ma base. Voilà celui de Sacha, celui d'Aurélien et le dernier celui de Roland. Si je visualise ce domaine en résultat de recherche, j'ouvre dans un nouvel onglet, je vais voir que j'ai donc ce domaine, ce catalogue s'appelle les coups de cœur des bibliothécaires et j'ai 17 notices dans ce catalogue. catalogue. Je vais pouvoir donc utiliser par exemple ce catalogue dans un kiosque de notice. si je rajoute sur ma page un kiosque de notice, par exemple en barre horizontale. je vais pouvoir donc associer mon domaine coups de cœur à ce kiosque et donc retrouver l'ensemble des coups de cœur, de l'ensemble des bibliothécaires dans ce kiosque. Autre chose que je peux faire, c'est que si je vais voir les paniers qui sont rangés dans les domaines, je vais voir donc mes trois paniers coups de cœur et voir qu'ils sont associés au domaine les coups de cœur des bibliothécaires. Donc en cliquant ici, je peux directement aller à la modification de mon domaine. Cela mène une chose, étant donné que le panier est rangé dans ce domaine, il devient collaboratif. C'est-à-dire que même si ce panier Jazz était créé par Sacha, je vais pouvoir moi-même ajouter des notices dans ce panier. Imaginons que je veuille rajouter des notices de Miles Davis dans cette sélection Jazz. Par exemple, on va prendre cet album-là et cet album-là. Je vais mettre ces deux notices dans un panier. Je peux changer de panier courant et dire que je vais prendre le panier Jazz de Sacha pour ajouter ces notices dans ce panier-là. Et donc grâce à l'association des paniers dans des domaines, cela devient des paniers partagés. Et chaque bibliothécaire peut aller enrichir ces paniers-là. Un dernier élément, c'est que lorsque je déclare mon domaine comme pouvant être un favorisateur, donc cela, pour rappel, va créer une facette. Toutes les notices associées à ce domaine, donc toutes les notices des paniers, vont pouvoir être indexées. Alors ça, c'est fait dans les traitements de la nuit. Je peux aussi forcer une indexation via ce bouton-là. Voilà, les paniers vont être indexés. Et par exemple, si je recherche une notice de ces paniers, par exemple le combat ordinaire. Voilà. Je vais voir que, en recherche en combat ordinaire, je vois que j'ai neuf résultats qui sont inscrits dans une sélection des coups de cœur des bibliothécaires. Grâce à l'indexation des domaines où il y a des paniers, je vais pouvoir créer une facette sur ces domaines. Pour rappel, la facette domaine est configurable dans le résultat de recherche. Donc, si j'affiche les icônes d'administration, voilà, c'est ici qu'on peut rajouter la facette domaine. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. Merci de l'avoir suivie. Et à bientôt pour une prochaine démonstration bokeh. Sous-titrage ST' 501